tension et ascendance dans votre horoscope de ce mois de mai nous commençons avec le soleil en taureau il est face à vous dans votre secteur 7 des unions et associations mais qui gère aussi les accords les désaccords les contrats consignes les ruptures de contrats tout ça dépend de votre thème natal et comment est disposé votre soleil de naissance en tout cas la relation avec le monde extérieur avec les autres avec les partenaires le conjoint tout ça est parmi vos priorités jusqu'au 20 date où le soleil entrera en gémeaux mais donc vous êtes tenu de quand même d'être un peu plus attentif aux autres de penser plus aux autres qu'à vous même ce qui est peut-être dans vos habitudes je ne sais pas mais bon là clairement la conjoncture vous dit de d'être dans le partage de ne pas être égoïste après le vin le soleil en gémeaux va faire que des bons aspects le gémeaux c'est votre secteur 8 c'est un secteur d'argent mais aussi de jalousie de possessivité mais bon vu les bons aspects que fait le soleil je dirais plus que peut-être vous allez avoir une jolie rentrée d'argent que vous allez récupérer de l'argent qu'on vous devait il ya un côté quand même récupération étant donné que cette conjoncture va être en bon aspect avec votre maître pluton donc un fait ce qu'il faut si jamais ça vient pas à vous de vous bouger côté activité votre planète mars va être dans son autre signe le bélier c'est son domicile comme on dit donc effectivement elle est beaucoup plus forte quand elle est en bélier alors c'est votre secteur 6 du quotidien qu'est ce qu'on peut dire soit vous allez vous investir davantage dans votre travail travail vous allez à vous mettre vraiment au boulot avec énergie volonté détermination parce que vous avez un but à atteindre peut-être que vous vous avez quelque chose à apprendre puisque si vous passez des examens par exemple soit vous allez utiliser ce surplus d'énergie pour faire de l'exercice vous préparez pour les jeux olympiques c'est possible soit encore alors sur un versant un petit peu moins positif vous allez vous engueuler avec vos collègues vous serez pas content de leur attitude ou de l'attitude de votre supérieur bref il y aura des échauffourées au quotidien mais bon ça va durer trois quatre jours pour chacun et étant donné que mars va faire tout le bélier ben vous aurez chaque des camps à votre tour vous aurez peut-être ce petit moment de conflit avec des avec des collègues mais bon ne jetez pas d'huile sur le feu en étant moqueur taquin comme vous savez l'être côté coeur alors côté coeur vénus est face à vous en taureau elle va être en conjonction avec jupiter puis après avec uranus donc si vous voulez elle est très bien placée en taureau elle est chez elle elle est très forte de la même manière que mars en bélier est fort vénus en taureau est très forte donc bon c'est agréable sur le plan relationnel on a vu avec le soleil ce que ça donnait et bien c'est la même chose avec vénus mais du côté de vos amours alors est ce que vous allez tomber amoureux c'est possible vous pourriez même vous marier avec la conjonction vénus jupiter ou alors avec la conjonction vénus uranus vous séparer un n'est pas exclu tout dépend de votre thème natal de la façon dont un les planètes sont disposés ça je ne peux pas savoir je vous donne simplement les informations que me donnent les planètes après 23 bienvenus va être en gémeaux un tout comme le soleil comme jupiter et c'est déjà pas mal et donc bon vénus elle nous dit toujours que ben qu'on est content qu'on obtient ce qu'on veut donc si vous attendez qu'on vous rembourse quelque chose encore une fois et ben ça arrivera et si vous avez un fort désir pour quelqu'un si vous êtes dans une attraction si vous êtes aimanté par quelqu'un eh bien il pourrait se passer quelque chose le 3 le 11 et puis le 17 et le 26 aussi ben voilà ce sont les jours top de votre mois de mai d'abord pour vos relations avec les autres vos contrats les signatures les ententes cordiales et ensuite bon pour récupérer de l'argent ou même récupérer quelqu'un qui vous avait échappé ça c'est possible aussi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo alors du coup un petit pause vous vous abonnez nous avons beaucoup parlé d'amour donc si vous voulez faire des rencontres qui sont basés sur vos compatibilités astrologiques et bien vous allez sur notre application 12 vous la téléchargez vous verrez c'est très facile n'oubliez pas nos réseaux sociaux nos live du mardi et du vendredi ainsi que bien sûr les consultations que nous vous donnons zoé et moi pour vous expliquer votre thème je vous souhaite un très bon mois de mai à très vite je vous souhaite un petit peu de temps